Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 17h, on vous l'a promis, sur le site officiel des Blaux Granat-Biterrois de l'ES Béziers Football. C'est un lundi un petit peu spécial, absolument, puisque ce live, c'est en solidarité, vous l'aurez compris. Le sport qui va en aide aux aides-soignants et aux soignants et tout le personnel de l'hôpital de Béziers pour en parler. Eh bien, nous avons deux invités. Tout d'abord, on va commencer évidemment par les dames. C'est madame Carole Glaze. Bonjour madame Glaze, je vais essayer de vous emmener sur le live. Voilà, il y a Mehdi Mostefa également qui vient de s'afficher. Mehdi, bonjour. Et Carole Glaze, bonjour à vous. Bonjour. 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 Bon, on va commencer. On va parler bien sûr de ce mouvement, de ce que veut faire Mehdi Mostefa avec le concours de l'ES Béziers Football. Et puis, on va également poser des questions à madame Glaze sur ce dont elle a besoin. Alors, je rappelle que Carole Glaze, vous êtes directrice adjointe du centre hospitalier de Béziers. Vous êtes à l'achat et à la logistique et à la communication. C'est bien ça ? Je n'ai pas dit de bêtises ? Oui, c'est ça. Absolument. Alors, Mehdi, je vais quand même te présenter parce que tu as quand même une carrière qui parle pour toi. Mehdi Mostefa, vous savez, c'est le capitaine actuel des Blahogranes Habitérois. Je rappelle que Mehdi, en 2007-2011, tu m'arrêtes, si je dis des bêtises, tu étais à Nîmes et en Ligue 2, c'est bien ça ? C'est à peu près 2007-2011. Oui, c'est ça. C'est ça. Ensuite, 2011-2014, tu pars pour Ajaccio, 2 qui est en Ligue 1. Ensuite, 2014-2015, une saison au FC Lorient. Et puis, 2015-2017, il y a le SC Bastia. Ensuite, tu vas en 2017-2018, tu pars pour Chypre au club de Paphos. Ça se dit comme ça, le Paphos FC ? Oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, l'année dernière, la saison dernière, saison 2018-2009, tu nous as rejoints du côté de l'ASBZ Football. Alors, également, il faut savoir que Mehdi Mostefa, c'est un joueur qui a été international avec les Fenech algériens. Tu as fait ton premier match en match amical, c'était contre le Luxembourg, c'était en 2010. Ensuite, Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Et puis, Mehdi Mostefa était parmi l'équipe d'Algérie qui, en 2014, a failli sortir les futurs champions du monde, l'Allemagne. C'était en huitième de finale. Vous êtes allé jusqu'aux prolongations. Vous les avez vraiment embêtés en sachant que l'Allemagne, derrière, élimine l'équipe de France. C'est un score historique, le Brésil, et en sud, l'Argentine, en finale. C'est le parcours formidable de Mehdi Mostefa, qui a été un international. Et pourquoi, pour toi, ça a dû être Mehdi de faire une Coupe du Monde quand même ? C'est quand même, pour un footballeur, une compétition suprême. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. C'est la Coupe du Monde, c'est l'aboutissement. Après, je te remercie, Jean-Max, pour cette présentation. C'était normal de te présenter, c'était normal de te présenter un petit peu. Oui, il faut le faire, c'est bien et tout ça. Aujourd'hui, je pense que les vrais héros, ils sont à côté. Ils sont à côté, on va en parler. C'est eux qui vont mettre en avant aujourd'hui parce qu'ils nous font un travail extraordinaire. Et on est là pour les remercier, surtout eux. Absolument. Et justement, on sait que depuis début mars, depuis ce Covid-19 qui sévit sur tout le pays et partout dans le monde, il y a le personnel soignant dans tous les hôpitaux de France qui sont par Mons et par Vaud. Vous prenez des risques, vous avez besoin de matériel, nous le savons tous. Alors, Carl Glaze, vous êtes en train de créer, si je ne dis pas de bêtises, un fonds de solidarité, c'est ça ? Ou un fonds pour avoir de l'argent. Voilà. Allez-y, je vous laisse parler. Merci. Techniquement, ça s'appelle un fonds de dotation. En fait, c'est une structure juridique qui vient à côté du centre hospitalier. C'est-à-dire que ce n'est pas le centre hospitalier de Béziers. C'est une structure juridique qui a pour objet de récolter justement des fonds de toute nature et qui a un objet très précis. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonds sont uniquement dédiés soit à l'amélioration des conditions de prise en charge des patients, soit des investissements mobiliers ou immobiliers spécifiques, ou alors au soutien aux hospitaliers dans le cadre de leur exercice professionnel. Donc, c'est vrai que tout l'argent qui sera récolté sur ce fonds ira sur des actions précises qui seront déterminées en lien avec les mécènes. Donc là, on a lancé une première action pour l'achat de respirateurs complémentaires et puis on sera amené au fur et à mesure de… On sera amené à réaliser d'autres actions en faveur de l'établissement. Alors, ce qui était important aujourd'hui, Carol Gley, c'est bien sûr de sensibiliser toutes les personnes et ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent actuellement sur tous les besoins dont vous avez. Vous vous attendez évidemment après ce premier déconfinement le 11 mai à avoir une autre vague. Comment vous voyez les choses actuellement ? Alors, c'est vrai que lors de la première vague, on a complètement modifié toutes nos capacités à la fois d'hospitalisation et de consultation externe. C'est-à-dire qu'on a arrêté toute l'activité programmée sauf l'activité urgente ou qui avait un effet sur la santé du patient, c'est-à-dire des interventions par exemple qu'on ne pouvait pas retarder parce que sinon ça mettait en jeu le pronostic de la personne. Donc, tout ça, on a maintenu. Mais c'est vrai que toute l'activité qu'on pouvait reprogrammer, on l'a complètement annulée en se disant qu'on allait la reprogrammer un peu plus tard. Donc là, on est dans la phase où pour l'instant, on ne reprogramme pas encore de façon systématique les interventions. On attend demain l'intervention du Premier ministre pour voir comment va se passer d'un point de vue concret le déconfinement et surtout pour analyser les impacts que ça peut avoir sur notre établissement. Donc, juste pour terminer, c'est-à-dire que nous, on a préparé nos structures d'hospitalisation surtout à accueillir beaucoup de patients de réanimation. Donc, on a augmenté nos capacités de réanimation de façon très significative d'une part et d'autre part, on a créé des circuits très étanches entre des circuits de patients suspects ou patients Covid confirmés et des circuits de patients non Covid, en quelque sorte, pour permettre d'avoir une sécurité dans la prise en charge. J'aurais une dernière question, Carol Glaze. Quelles sont vos craintes, justement, qui vont arriver avec ce premier déconfinement ? Et surtout, il y aura demain, avec la prise de parole qui sera importante demain mardi à 15h, des ministres à l'Assemblée nationale. Là aussi, je suppose que vous allez être très attentif. Mais surtout, quelles sont vos craintes pour ce premier déconfinement, Carol Glaze ? Alors, nous, je pense que notre établissement, on a su faire preuve de la capacité, de notre capacité à nous adapter et adapter nos capacités d'hospitalisation aux besoins de la population et des personnes qui vont arriver sur l'établissement. Donc, j'allais dire, de ce point de vue-là, on n'a pas de crainte parce qu'on a su démontrer lors de la première vague, entre guillemets, qu'on avait la capacité, que nos professionnels, justement, savaient se mobiliser en temps de crise et répondaient présents. Donc, pour ça, je pense qu'on peut quand même les saluer. Ils ont vraiment travaillé et on a senti un réel esprit de solidarité et d'engagement des professionnels hospitaliers. Ensuite, le risque, c'est qu'en fait, on n'ait pas assez de matériel. Ça pourrait être notre crainte. C'est la crainte qu'on a eue au début de la crise. Ceci dit, aujourd'hui, le ministère de la Santé met quand même pas mal de choses en œuvre, notamment d'un point de vue des médicaments, d'un point de vue des matériels de protection individuelle pour nous permettre de prendre en charge les patients dans les meilleures conditions. Eh bien, c'est pour ça qu'avec Mehdi Mostefa, justement, et l'AS Bézier Football, on va essayer de vous aider, justement, pour pouvoir avoir le plus d'argent possible. Et c'est une formidable idée qu'a eue Mehdi, bien sûr, avec tous ses maillots. Je crois que l'idée est exceptionnelle. Peut-être un petit mot, Carole Gleiz, sur cette idée qu'a eue Mehdi Mostefa. Vous voyez que tous les sportifs sont à l'écoute et sont sensibles, bien sûr, au travail que vous faites. C'est vraiment fantastique, l'élan de solidarité et le soutien, surtout, dont les sportifs font preuve envers notre établissement et particulièrement, Mehdi. Je dois dire qu'on est très, très touchés par ce geste de solidarité. Alors, justement, Mehdi, vous restez avec nous, Carole Gleiz, puisqu'on va vous présenter. Alors, je sais que vous n'êtes pas, vous m'avez dit, hors antenne, « Je ne suis pas spécialement calé dans le football ». Voilà, c'est ça. Mais on va, écoutez, c'est l'occasion de pouvoir vous donner une petite leçon, une petite leçon sur le football et sur, notamment, l'histoire et la carrière de Mehdi Mostefa. Juste, je vais laisser la parole à Mehdi. Mehdi, bien sûr, comment t'es venu cette idée ? Comment as-tu été sensibilisé pour te dire, tiens, bien, écoute, j'ai des maillots. Vous allez voir, il y a même un maillot assez spécial. Je vais les mettre, avec l'aide de mon club, de l'AS Béziers Football, sur un système de vente aux enchères pour aider, justement, le personnel soignant du centre hospitalier de Béziers. C'est une idée qui t'est venue comment, Mehdi ? Déjà, je voulais remercier Mme Gleiz, parce que c'est pour toutes ces informations. On en a besoin. On a besoin de connaître un petit peu le contexte actuel. On le suit à la télé tous les jours. Mais c'est vrai que de connaître… Là, on est à Béziers depuis deux ans. Donc, c'est bien aussi de connaître ce qui se passe dans notre ville, s'intéresser. Il n'y a pas que le football dans la vie. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qu'on a envie d'entendre et de regarder et de soutenir. Donc, les rôles sont un petit peu inversés. Donc, les gens répondent souvent présents pour nous soutenir. Et cette fois-ci, c'est à nous de le faire. Après, l'idée, c'est… Voilà, j'ai mon fils qui est fan de foot. On a des maillots. Je lui fais la collection de maillots souvent aussi. Il veut garder les miens de chaque club que je fais. Et puis, on s'est dit, à notre niveau, comment on peut aider. J'ai un garçon qui pose énormément de questions. Il a 10 ans. Et à son niveau aussi, il demande beaucoup ce qui se passe. Il regarde la télé, les informations. Et voilà, il est en demande d'aider. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que tes maillots qui sont dessinés pour toi à la base, est-ce que tu veux qu'on essaye de faire quelque chose pour en obtenir de l'argent, pour donner à l'hôpital ? Et il a répondu de suite, bah oui, c'est une super idée. Il était très enthousiaste. Et on a décidé de reprendre un peu les maillots qu'il avait. Il en a gardé deux, trois. Mais voilà, on a décidé de regarder un peu ce qu'il avait, ce qu'on avait dans les tsoroars. Et avec lui, on essaye d'apporter notre père à l'édifice et puis d'aider un petit peu. Et je le répète à notre niveau pour aider le personnel hospitalier parce qu'on estime que c'est très important. On parle de ça, puisqu'on parle de ces faits de maillots. On rappelle que ces maillots vont être mis aux enchères dès que notre intervention sera terminée. Sur le site, il y aura un lien sur le site officiel Facebook de l'AS Béziers Football. Vous pourrez cliquer sur ce lien, vous irez sur eBay. Et tous les maillots que nous allons vous présenter dans quelques secondes seront des maillots qui seront pendant dix jours. Il faudra faire monter les enchères. Ensuite, l'argent qui sera récolté auprès de tous ces maillots sera reversé par le billet de l'AS Béziers Football grâce à Médie Mostépha. À vous, Mme Carole Glaze. Et vous allez voir les maillots qu'il y a. Donc, c'est quand même une très belle... On peut remercier aussi, Carole Glaze, le fils Amédie Mostépha, parce que c'est aussi grâce à lui. Oui, oui, avec plaisir. On pourra même l'inviter quand tout sera passé avec des mesures de sécurité à visiter l'hôpital. Alors justement, Médie, comment il s'appelle ton fils ? Son prénom, c'est ? Jonah. Jonah, on remercie Jonah également, lui qui fait la collection, bien sûr, des maillots de son papa, de les avoir laissés pour justement... Vous voyez, même les enfants sont sensibilisés. C'est un maillot de l'hôpital. D'accord. Vous avez une équipe de football ? Non, non, non. On a des tenues hospitalières. C'est ce que j'appelle le maillot. D'accord, très bien. Peut-être quand tout sera terminé, peut-être créer avec le personnel soignant une équipe de football et puis faire un match contre les Béziers. Ce serait peut-être aussi... On verra, on verra plus tard. Mais quand on en sera là, on va dire que le Covid-19 sera loin derrière nous. On l'espère le plus vite possible. Médie, on va venir dans le vif du sujet. Je vais te mettre toi seul en direct. Je vais commenter également avec toi. Nous allons ensemble présenter ces maillots, justement, puisqu'il va y avoir des maillots qui ont été portés dans les clubs que j'ai cités quand j'ai fait ta présentation. Alors, je te laisse le soin de nous présenter le premier maillot. C'est un maillot... Tu vas commencer. Vas-y, montre-nous. Je vais commencer par le premier club en Ligue 1. Je vais commencer par là, c'est Ajaccio. Ajaccio. Donc voilà, c'était en 2012-2013. Ça, c'est un maillot porté lors de 2012-2013 à l'Asie Ajaccio en Ligue 1. Voilà, donc avec le Lobo. C'est un maillot porté. Tu l'as porté lors de tes matchs que tu faisais en Ligue 1. Oui, c'est que des maillots portés. Ce sont que des maillots portés qui ont été portés par les clubs. Est-ce que c'était... Tu as eu à Ajaccio, dans ma mémoire footballistique, est-ce que tu as eu Fabrizio Ravanelli comme entraîneur ? Oui, oui. Oui, je l'ai eu, oui. Tu as eu Pena Bianca, donc très bien, comme Fabrizio. Oui, oui. Vous ne connaissez pas, Carole Gleiz, Fabrizio Ravanelli ? Non, je suis désolée. Ça a été un grand joueur international italien qui a joué en France, notamment à l'Olympique de Marseille, à la fin des années 90. Mais dis donc, ce maillot, on vous mettra... Alors, évidemment, il va y avoir des prix de départ. Il va y avoir des prix de départ qui vont être donnés sur eBay. Je vous le rappelle, pour acheter ce maillot, c'est une vente aux enchères. Ça se mettra sur eBay. On vous donnera le lien. Et sur eBay, vous aurez les prix des maillots qui vont être affichés. Est-ce que tu connais les prix de départ, Mehdi, à peu près ? Pas du tout ? C'est Fred qui s'en est occupé. Les prix, je ne sais pas du tout. On salue Fred Gentel, évidemment, qui s'occupe, qui va mettre tout ça en place. Qui a mis un maillot aussi à lui, de Montpellier à l'époque. Donc, il a eu la gentillesse aussi de mettre... Comme il s'est occupé un petit peu du lien, il a mis un maillot à lui, je tenais à le préciser, parce qu'il l'avait depuis des années. Donc, il a tenu à le faire. Donc, c'est gentil de sa part. Donc, merci à Fred Gentel qui s'occupe de... D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on peut faire ce live aujourd'hui. C'est lui qui vous tient également informé sur le site officiel de l'ASVZ Football et également sur la page Facebook. Donc, ça, c'est le maillot d'Ajaccio. Deuxième maillot qu'on va présenter, évidemment. Donc, ça, c'est le maillot blanc d'Ajaccio, donc 2012-2013. C'est le maillot d'Ajaccio. Le blanc, c'est le maillot d'Ajaccio. C'est ça. Et il y a le maillot, celui-là, il est un peu spécial, parce que c'est le troisième maillot, mais il est super joli. La couleur est belle aussi. Donc, c'est un maillot qui a été porté aussi. Donc, c'est le gris, toujours avec le logo Les Restos du Coeur. Voilà. Et le logo Ligue 1 aussi. Et c'est la même saison aussi. C'est 2012-2013. 2012-2013. Donc, ça, c'était le maillot, on va dire, extérieur. Médhi, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Maillot extérieur. Voilà. Donc, tout ça. Donc, c'est maillot. Maillot porté, je vous le rappelle, le maillot porté par Médhi Mostefa en Ligue 1 avec le Acerge Axio, eh bien, sont actuellement, seront disponibles également sur eBay. Et je rappelle, vous aurez 10 jours. On continue la présentation, bien sûr, de nos maillots. Médhi, je t'en prie. Alors, après, c'était Lorient. Donc, le maillot de domicile Lorient. Donc, voilà. Donc, celui-là, je crois que c'est 2014-2015, il me semble. Oui, 2014-2015. Donc, c'était avec les Merlues. C'est le maillot domicile de Lorient. Domicile et il y a aussi, oui, c'est ça, domicile et il y a l'extérieur aussi, le maillot blanc. Donc, voilà, il y a l'essai. Voilà. Donc, toujours avec le logo. Donc, c'est des maillots portés. Quand il y a le logo, c'est qu'on a porté les maillots. Ce sont les maillots officiels, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas des maillots réplica. Ce sont des maillots, je le répète et j'insiste, qui ont été portés en Ligue 1 par Médhi. Voilà, donc, pour les maillots de Lorient. Après, je suis encore reparti sur Lille. Donc, on est du côté de Bastia. Il y a bien la Corse, ce que je vois, Médhi. Oui, oui, j'aime bien. Bon, c'est bien entendu avec les Corses. Donc, j'ai passé sept ans de ma vie là-bas. Et voilà, c'est des personnes qui ont des valeurs humaines importantes, qui se confondent un petit peu avec mon image. Donc, on s'est très vite entendus. Donc, voilà, c'est des personnes agréables. J'aime la Corse. Et j'y ai passé sept ans. Donc, c'est une partie importante de ma vie. Alors, on va mettre en gros plan le maillot du SC Bastia. Le maillot du SC Bastia, qui, quand ils évoluaient en Ligue 1, on le rappelle absolument. Et donc, ça, c'était la saison Bastia entre 2015 et 2017. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Alors, ça, c'est 2015-2016. Maillot domicile. C'est ça, maillot domicile. J'ai le maillot extérieur, le blanc aussi. Voilà. Qui est magnifique, d'ailleurs. Qui est superbe, hein, le maillot. Il est super beau avec le logo aussi. Donc, vous voyez que Carole Glaze, avec tous ses maillots et ce n'est pas fini, on va essayer de récolter un maximum de fonds pour vous aider pour votre centre hospitalier de Béziers, car vous en avez besoin. Vous voyez que la mobilisation pour lutter contre le Covid-19 avec les sportifs. Alors là, attention. Il y a le troisième maillot, en fait, c'est toujours à Bastia, mais c'est un peu un maillot collector. D'accord. Donc, celui-là, il n'est pas en beaucoup d'exemplaires. Et en fait, il y a toutes les légendes un peu du club qui sont inscrits. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a des légendes qui sont... Oui, on doit avoir Claude Papier, on doit avoir Larios, Orlanducci, Johnny Rep, puisque c'est l'équipe en 1977-78 qui a été en finale de l'UEFA contre le PS Vendoven, si je me souviens bien, à cette époque-là, qui fait partie... Donc là, ils sont tous, c'est Papier-Claude. Alors, pour la petite histoire et pour ceux qui ne suivent pas le foot il y a longtemps, Bastia était un club parmi les clubs français qui est arrivé en finale d'une Coupe d'Europe. C'était l'UEFA à l'époque et ils avaient fait un parcours remarquable et notamment, on se souvient de cette finale aller-retour, puisqu'à l'époque, la Coupe de l'UEFA se jouait en match aller-retour et Bastia avait joué contre le PSV Endoven. Absolument. Et là, vous avez donc... On l'a avec... Maillot collector. Oui, voilà, il est un peu spécial. On n'a pas joué très... On a joué, je crois, deux, trois fois avec. Donc voilà, il est collector celui-là. Voilà. Merci en tout cas, Médic, parce qu'on se prépare de ces maillots qui ont pété l'histoire, qui ont fait l'histoire de ta carrière. Je crois que... Vous savez, Carole, pour un footballeur, tout ça, c'est son histoire, c'est sa carrière. Et je trouve que ce geste, et notamment de la part de ton fils, ce sont des gestes vraiment... Oui, c'est un beau jeu, mais le... Je veux dire, c'est tellement... Pas dérisoire, mais avec ce qui se passe, quand même, c'est... Voilà, on y a pensé, et c'est la... C'est vraiment... C'est vraiment les soignants qu'il faut remercier, et voilà, c'est eux les vrais héros. Franchement, j'insiste là-dessus, parce que c'est très important. En donnant ces maillots, c'est... Voilà, c'est important, mais c'est du matériel, c'est... Et je remercie aussi les gens qui... C'est surtout eux qui feront... Qui... Qu'il faudra remercier pour leur participation, et j'espère qu'il y aura des gens qui seront touchés au-delà du maillot, de leur faire... Voilà, que ça leur fasse plaisir de participer et d'aider aussi l'hôpital au-delà du maillot, c'est ça qui est important aussi. Alors, c'est pas terminé, puisqu'on en a d'autres à vous présenter, le maillot. Il y en a quelques-uns. Alors là, je vais finir par le dernier. Là, c'est Bézier, donc... Voilà, le maillot domicile, donc de l'année dernière, donc avec les cuissons Ligue 2. D'accord. Voilà. Donc c'est le rouge. Le rouge, donc ça c'est... Alors, domicile ou extérieur, puisque... Ou extérieur, oui. Ou extérieur. C'est vrai qu'on jouait à domicile extérieur avec le blé aussi. Voilà, absolument. Donc ça c'est le rouge, le bleu. Donc pareil, l'année dernière. Tout à fait. Voilà. Voilà, ça c'est le maillot, donc, des Blaugrads d'Abitérois. Leur saison Ligue 2, c'était la saison dernière, porté par Mélimo Stéphane. On rappelle que ce sont ses maillots. Absolument. Et cette année, un troisième maillot de Bézier. Donc c'est le maillot de la Coupe de la Ligue. Voilà, avec le logo. Voilà, avec le logo porté lors de la Coupe de la Ligue. Il y a le logo de Bézier, donc derrière, ensemble on va plus loin, ça résume un petit peu la situation d'aujourd'hui. Donc voilà, ensemble on va plus loin, j'espère qu'avec les gens, on pourra aller un petit peu plus loin et aider le personnel hospitalier. C'est bien comme souvent, Carole Gleissa, ensemble on va plus loin. Oui, merci, merci. Je n'ai pas d'autres mots à part merci. Je crois qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres encore, Mélis. Il y a le dernier, c'est un petit peu spécial aussi. Oh là là, alors attention. J'échange très peu de maillots avec les joueurs. Oui, j'échange très peu de maillots avec les joueurs, mais j'ai réussi à échanger avec un joueur de Ligue 1 qui évoluait au Paris Saint-Germain, donc Ibrahimovic. Donc il est dédicacé. Voilà, donc il y a le logo, pareil. Je suis en train de France 2013, donc c'était la saison 2014. Donc avec Lorient, j'ai échangé ce maillot. Donc voilà, celui-là, il était dans la collection. Au-dessus, plus que les miens, parce que les miens, c'est bien, mais bon, celui-là, il était… Bon, même si moi, je suis un supporter de Marseille. Comme moi, pareil, je suis pareil, je ne suis pas comme toi. Bon choix, bon choix. Je suis très heureux de… Alors, tu vois, je suis très heureux de l'apprendre, qui est supporter de l'OM en Ligue 1, car moi aussi. Est-ce que vous connaissez Zlatan Ibrahimovic ? Ah oui, oui, quand même. Quand même. Du cadeau que vous fait Mehdi, parce qu'au-delà, que même s'il y a des supporters de l'OM, comme Mehdi, en Ligue 1, et qu'on a pu échanger avec Zlatan Ibrahimovic, quand même, qui a été un joueur qui est passé par les plus grands clubs. Zlatan, c'est la Juventus de Turin, c'est le Milan AC, c'est le Barça. C'est… Dernièrement, il est allé… Il retournait d'ailleurs au Milan AC, il est allé aux États-Unis, et puis là, il avait… Alors, comment t'as fait… Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, Mehdi ? Parce qu'on sait que Zlatan, il n'était pas facile. Et comment serait-ce que c'est passé cet échange avec Zlatan Ibrahimovic ? Tu l'as vu avant ? Tu l'as vu au match ? Ben, en fait, pendant le match, je crois que je l'avais au marquage sur le coup de pied arrêté. Et puis, je le fais très, très rarement, mais mon fils avait insisté à l'époque pour avoir son maillot. Donc, je lui ai demandé sur un coup de pied arrêté, avec mon anglais approximatif. Et voilà, il n'a pas répondu sur le coup, c'est à son image un petit peu. Et puis, à la fin, on s'est croisé dans le couloir. Il était déjà torse nu, comme à son habitude. Et puis, il me l'a tendu sans rien dire. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux le mien ? Il a quand même pris le mien. Donc, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Mais en tout cas, j'étais ravi de l'avoir, surtout pour le petit. Et là, je suis d'autant plus content. S'il fait un heureux et qu'il peut ramener un peu d'argent à l'hôpital, ça sera très bien. Je pense que là, c'est un beau cadeau. Donc, ça aussi, le maillot de Zlatan Ibrahimović, dédicacé, porté par Zlatan Ibrahimović en 2014. C'était sa deuxième saison. Est-ce que c'est le match où vous aviez gagné ? Il y a eu un match où vous aviez gagné, je crois, contre le PSG. Avec Lorient ? Non, moi, j'ai fait… Ah, c'était avec Lorient ! Oui, c'était avec Lorient. C'était avec Bastia. Non, le match de Bastia, c'était à domicile quand ils avaient gagné. C'était à Bastia. Là, c'était au parc. D'accord, ok, très bien. Donc, c'était difficile. Et comment c'était le marquage de Zlatan Ibrahimović ? C'était difficile ? Il était difficile à marquer ? Il bougeait beaucoup ? C'était quelqu'un de surpuissant ? Raconte-moi un petit peu. Oui, c'est un très grand attaquant. Il est sûr de ses forces. Il est très… Voilà, au-dessus de tout le monde. Mais bon, il est tellement… Ça fait aussi sa personnalité. Non, non, c'est quelqu'un d'impressionnant sur le terrain, en dehors. Et voilà, j'ai une photo où il a la main sur mon torse comme ça et tout ça. La main, elle me couvre presque tout. Enfin, il est impressionnant. Il est impressionnant dans le jeu, dans tout ce qu'il représente. Donc voilà, c'était bien de récupérer son maillot. Mais les souvenirs, ils sont là. Ce n'est pas le maillot. Le souvenir est là et là. Donc d'avoir joué contre un joueur comme ça, c'est déjà… Voilà, c'est là le souvenir, le maillot après. Carole, si vous le permettez, une dernière question à Mehdi quand même. Parce que quand on marque Zlatan Ibrahimović, quand on est sur le terrain, après quand on est dans le match, est-ce qu'on arrive à oublier qu'on l'a en face ? Comment ça se passe dans ta tête ? Parce qu'il y a le côté, quoi qu'il arrive, en tant que footballeur, admirable du joueur et de sa carrière. Mais est-ce que tu arrives à oublier, à mettre de côté que c'est Zlatan et que c'est un attaquant ? Il faut l'empêcher de passer, quoi. Oui, non, non. Ça, après, pendant le match, c'est vrai qu'on les a en face. C'était toujours très dur de jouer contre eux parce qu'il y a lui et les autres aussi. Mais pendant l'espace du match, on se dit qu'on est très bons joueurs. Mais après, les noms et tout ça, non, non. On fait abstraction et on essaye de surtout limiter la casse contre eux. Donc de limiter la casse, c'est bien le mot. Et après, on a le temps d'être admiratifs quand on les voit évoluer à la télé le week-end d'après ou sur Internet. Mais pendant le match, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Et je le répète, d'essayer de limiter la casse surtout parce que ça fait mal des fois. Eh bien, j'espère que le jour où tu as échangé ce maillot, ce maillot va, Carol Glaze, vous aider à avoir énormément d'argent, le maillot de Zlatan. Et va servir à bien vous aider pour lutter contre ce Covid-19. Tu vois peut-être que cet échange que tu as fait ce jour-là va vraiment aider le centre hospitalier de Bézis ainsi que tous ses maillots. Oui, vraiment. Il y a aussi, je crois, des chaussures. Il y a les crampons qui seront mis également. Moi, j'ai mis quelques crampons. J'ai mis six paires de crampons. Donc, il y a des... Bon, je l'ai fait rapidement. Allez, vas-y, on te met en gros plan. Oui. Voilà. Donc, c'est Nike, vissé. Donc, il y a dans les sachets, bien sûr. Voilà. C'est neuf. C'est jamais porté. Il y a une autre paire de vissés. C'est pour ça, c'est Adidas. Voilà. Avec les sacs, pareil. Donc, tous les crampons ont leur sachet d'origine. Il y a même les crampons en plus. Donc, voilà. Encore une Nike. Il y aura... Sur eBay, je crois qu'il y aura le descriptif. Il y aura tout. Voilà. Toujours avec le sachet. Alors, après, Adidas en moulé. Voilà. Une paire comme ça avec le sachet, pareil. Voilà. Une autre paire de moulé. Cette fois-ci, Adidas. Avec le sachet aussi. Il y a deuxième paire dans le sachet. Vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'un clé. Et une dernière. Voilà. Une Nike. Voilà. Moulé aussi. Donc, il y a trois vissés, trois moulés. Les tailles, c'est 44, 44... Il y aura toutes d'inscrits, toutes d'exceptifs. Donc, j'espère que ça fera des heureux et qu'ensemble, on pourra faire... Parce que l'hôpital récupère des dons. Voilà. Ensemble, on va plus loin, effectivement. Merci en tous les cas, Mehdi, pour cette présentation. Voilà. Est-ce que, Carole Gleiz, vous avez un mot à rajouter, justement, sur cette présentation ? Est-ce que vous y connaissez un petit peu plus en football, maintenant, du coup ? Un peu plus, mais en tout cas, je connais mieux le parcours de Mehdi Mostefa. Je voudrais simplement le remercier à lui et son fils et puis remercier l'ensemble des sportifs. Je crois que la communauté hospitalière est quand même très touchée par ce geste-là. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de définir ensemble plus concrètement ce qu'on fera avec le produit, justement, de ces ventes et à quoi ça va servir concrètement. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est aussi important pour vous de savoir comment nous aider, soit sur l'achat de respirateurs ou sur l'achat d'outils de diagnostic. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que merci. Merci du fond du cœur pour votre action et pour votre générosité. Eh bien, merci. Merci à vous, Carole Gleiz. De toute façon, comme l'a dit Mehdi, l'important, c'était surtout d'aider. En tout cas, Mehdi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura tous ces maillots. On va insister là-dessus sur la page eBay. Le lien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la page Facebook de l'AS Béziers Football et voire même sur le site Internet. Fred Gentel, qui s'occupe de tout ça et admirablement, va mettre tous les liens pour que vous puissiez aller sur eBay. Vous aurez le détail. Hein, Mehdi, c'est bien ça, le détail, le descriptif des maillots, ainsi que les crampons seront spécifiés. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Fred m'a dit que c'était tout détaillé sur le site et que tout était détaillé. Nickel. Donc, les gens pourront y aller. J'espère qu'ils seront nombreux et pourront faire les enchères, si ça les intéresse, d'aider l'hôpital. En tout cas, je voudrais juste… Je comprends, je comprends, je comprends. Là, je suis à l'image, en train de présenter les maillots, ok, d'accord, mais il y a mes collègues aussi de l'AS Béziers qui étaient ce matin en train de distribuer des masques aussi. Donc, voilà, on est très sensibilisés par ce qui se passe. Et je voulais le signaler aussi que ce matin, ils étaient dans les rues en train de distribuer des masques avec le staff, il me semble. Donc, voilà, c'est bien. Il y a le monde du football et le monde du sport. On est très sensibles à ce qui se passe. Je ne suis pas le premier, j'espère ne pas être le dernier à faire ce genre d'action. Et voilà, j'ai une pensée pour toutes les victimes aussi, pour toutes les familles des victimes. On sait qu'elles sont nombreuses et on espère combattre ce virus tous ensemble et qu'on pourra retrouver une vie, entre guillemets, normale très rapidement. Merci en tous les cas à tous les deux. Oui, j'allais le spécifier, tu m'as devancé. C'est vrai que tes collègues et tes coéquipiers ce matin étaient sur la distribution des masques, notamment avec le partenariat et la mairie de Béziers, la grosse mobilité du sport, des sportifs. Mehdi, merci. Karl Glaze, bon courage, parce que du courage, il vous en faut. On sait qu'il faut continuer à vous applaudir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un message à passer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Continuez avec les gestes barrières et surtout, ce qu'on a tous peur, c'est le 11 mai, que ce soit un petit peu, tout le monde sorte n'importe comment. Donc, il faudra continuer le 11 mai à bien écouter ce qu'on va vous dire pour pas qu'il y ait encore un pic de cette pandémie, ce Covid-19 qui n'est pas complètement maîtrisé actuellement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même de bien respecter la question de la distanciation sociale. Mais je voudrais aussi préciter quelque chose, c'est que c'est important quand on a un problème de santé urgent, aussi de venir aux urgences. Il ne faut pas avoir peur de venir aux urgences, parce que les circuits sont quand même différenciés, bien étanches. Les patients qui sont pris en charge pour une suspicion de Covid ou pour un Covid seront pris en charge dans une filière particulière. Et si on a un problème cardiaque, neuro ou autre, il ne faut pas hésiter à venir aux urgences, parce que l'absence de souci peut aussi être préjudiciable. Donc, respectons les gestes barrières, appliquons les consignes en termes de distanciation sociale qui nous sont fixées par le gouvernement. Mais si on a un problème, un problème de santé, il ne faut quand même pas hésiter à venir se faire prendre en charge par nos équipes de soins. Et ça, je pense que c'est aussi important à le dire et le répéter, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des retards dans les prises en charge, notamment sur certaines pathologies. Merci, merci beaucoup, Carol Glaze, et bonne continuation. Et puis, saluer de notre part, de tous les sportifs, tout le personnel soignant et aussi les personnes, parce qu'on parle du personnel soignant, on parle aussi des personnes qui font le ménage, toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité, qui eux aussi sont très exposées pendant cette pandémie. Monsieur Mehdi Mostefa, merci, merci beaucoup pour ton élan de générosité. Comment ça se passe, Mehdi, actuellement ? Juste un petit mot, je sais que tu as un programme pour t'entretenir, parce que pour l'instant, on ne peut rien annoncer, car croyez-moi, on ne sait pas du tout si ça va reprendre, si ça ne va pas reprendre, mais vous êtes toujours sur le pied à vous entretenir au cas où il y ait une reprise. Oui, bien sûr, on s'entretient, on est un groupe ensemble avec le staff, avec les joueurs, donc on a un programme qu'on essaie de tenir, qu'on tient, on s'envoie les vidéos entre nous aussi, donc voilà, j'ai la chance, une grande chance d'avoir un jardin, donc je peux en profiter, je peux travailler, j'ai cette chance-là, il y a des gens qui sont chez eux et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un jardin, donc j'en profite, et voilà. Et après, on s'entretient, le jour où il faut retourner sur le terrain avec toutes les mesures de sécurité, et j'espère qu'elles seront là, on ira, après, voilà, on dit qu'il y a des tests à venir, pourquoi nous être testés alors que les soignants ne le sont pas, c'est un débat, donc voilà, j'espère que les personnes qui devront être testées en premier seront testées en premier, ce sera le plus important, parce que le foot aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est bien, mais il y a plus important, la santé, ça passe en premier lieu, donc c'est ça qui est primordial. Parfait, merci à tous les deux, je rappelle, tous les maillots, tous les maillots que vous a présentés, Mehdi Mostefa, que ce soit les maillots d'Ajaccio, les maillots de Lorient, les maillots de Bastia, il y a les collecteurs, les chaussures, les maillots de l'ESBZ Football de la saison dernière, de cette année, en Coupe de la Ligue, et le maillot signé et porté par Zlatan Ibrahimović, sont et vont être dans quelques instants sur eBay, vous suivez le lien en vous connectant à la page officielle de l'ESBZ Football, sur cette page-là, page Facebook, et on compte sur vous, vous avez 10 jours, vous aurez les prix d'appel, vraiment, merci du fond du cœur Mehdi, merci encore une fois, Carole Leys, bon courage, et surtout, maintenant, tous ceux qui nous regardez, faites passer le mot, faites passer le message, on a besoin de votre générosité, allez-y sur eBay, il faut surenchérir, 10 jours, 10 jours, pour être au soutien complet, on espère d'ici, allez, 10-15 jours, refaire une petite, un petit live comme ça, avec vous deux, pour savoir les montants, les tenants, les aboutissants, bien sûr, des maillots, merci à Mehdi, merci à ton fils Mehdi, tu l'embrasses pour nous, et merci à Carole Céline, et bon courage à vous, et quoi qu'il a, Raguivre, on va terminer par ce slogan magnifique, de l'ESBZ Football, ensemble, on va plus loin, au revoir. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,